Le cheval-barbe appartient aux races de chevaux les plus anciennes et le héros de la fantaisie populaire. Sur son cheval, les anciens habitants du Maroc parcouraient les déserts et les montagnes de leur pays, et à bord, ils combattaient leurs envahisseurs et se rendaient dans des endroits qui leur fournissent eau et pâturage. À travers des arts immortels comme l'art taburida populaire. Dans ce cadre, l'exposition Persane, dont les activités se déroulent dans la ville marocaine d'El Jadida, célèbre cette authentique race de chevaux à travers de nombreux spectacles organisés en marge de l'exposition, au premier rang desquels figurent les représentations de l'art populaire de taburida, à travers lesquels les Marocains ont préservé les arts équestres traditionnels que les tribus marocaines ont fabriqués pendant des centaines d'années, célébrant les chevaux berbères, leur beauté. Et leur endurance. Cheval-barbe Le cheval berbère est l'une des races de chevaux les plus anciennes au monde, car les anciennes inscriptions en pierre trouvées dans certaines grottes et peintures murales des régions d'Afrique du Nord datent la relation particulière qui le liait aux habitants de ces régions. S'étendant le long des terres marocaines et les tribus sédentaires dans les plaines agricoles occidentales du pays l'ont utilisé dans les divers détails de leur vie. Le cheval berbère, apparu au Maghreb il y a des milliers d'années, est considéré comme la race d'origine d'autres types de chevaux, tels que les chevaux portugais et espagnols, les chevaux, criallos, argentins et le cheval, mustang, sous sa forme sauvage. Et la présence de ces tableaux dans les dessins qui ornent les peaux et tapis traditionnels, où les tribus prennent soin de leur stock de chevaux et les considèrent comme une richesse morale, et la maîtrise de leurs fils dans les arts équestres est un signe d'audace, de bravoure et de courage. Le cheval berbère est associé à l'un des plus anciens arts martiaux du Maroc, qui s'appelle Taburida, où le cheval berbère est docile, facile à apprivoiser, et se caractérise par la légèreté et l'équilibre dans le mouvement, ce qui le qualifie pour effectuer des mouvements acrobatiques. Et l'harmonie avec le reste des chevaux du troupeau dans la représentation du spectacle Taburi II, fantasme folklorique, qui commence avec les chevaux de l'escadron de cavalerie alignée et courant vers l'ennemi à la même vitesse, tirant de la poudre à canonne de la buse de leur massue en bois. Les tribus prennent soin de ces chevaux, et leurs doses sont ornées de celles brodées des robes les plus chères et les plus belles, et un cercle est imprimé sur leur visage aux aînés, pour les protéger de tout mal, selon les croyances populaires. Le Salon des Perses au Maroc organise depuis 2012 un championnat international pour ce type de cheval maghrébin. Des différents pays du monde échangent expériences et expertises dans le développement de cette souche. Le cheval barbare est appelé en latin le cheval barbe, abréviation de, le cheval de barbarie, en référence à la région d'Afrique du Nord, que les Romains appelaient la terre des barbares, et la patrie de ce cheval, et les Romains l'appelaient le cheval de barbarie il y a 2000 ans. En Algérie, ce cheval est considéré comme « le maître des chevaux », compte tenu de la valeur que les autorités attachent à son identification et à sa préservation. Cheval guerrier Historiquement, les tribus et peuples d'Afrique du Nord ont compté sur ce cheval pour leur paix et de nombreuses guerres. Le cheval de barbarie se distingue par sa stature modérée, sa tête longue, son front légèrement aplati, sa longue queue, ses épaules fortes et accrochées à la poitrine, droite d'os, poitrine profonde et large, différents muscles fessiers, et cuisses sèches et plates. Ce cheval barbare est décrit comme « le cheval du guerrier » en raison de son endurance. Avant cela les chefs et les rois de Numidi l'ont utilisé dans leur résistance aux occupations romaines, byzantine et vandales, et les rois de France l'adoptèrent aussi comme cheval pour eux. Les origines du cheval de barbarie en Afrique du Nord remontent à plus de 3000 ans. Les historiens confirment que les chevaux de Sicile sont plus rapides et les chevaux d'Espagne sont petits et gracieux, mais ils ont peu d'endurance. Quant aux chevaux d'Afrique, ils sont dociles, endurants et rapides. Informations sur le cheval barbe Il y a plus de 50 millions d'années, il est originaire d'Amérique du Nord puis s'est propagé en Europe et en Asie, puis les chevaux restants en Amérique du Nord s'est éteint et a été réintroduite par les colonisateurs européens, et cela s'est passé il y a environ 10 000 ans, et nous parlerons dans cet article du cheval de Berbère. Types de chevaux Il existe de nombreux types différents de chevaux d'origine dans le monde, qui ont des qualités et des caractéristiques différentes les uns des autres, et voici quelques informations sur certains chevaux. Cheval de trait Un cheval de trait est souvent appelé cheval de trait, c'est l'un des chevaux de grande taille qui effectue des tâches ardues telles que le labourage et autres travaux agricoles. Le cheval de trait a plusieurs races qui ont des caractéristiques différentes, mais elles partagent des traits, notamment la patience et la force, il est donc incontournable pour les éleveurs, et ce type de cheval peut être utilisé en croisement de races de chevaux légers utilisées pour l'équitation afin d'obtenir une race de cheval de sport. Cheval gitan Ce type de cheval est un cheval local de l'île d'Irlande, qui se caractérise par sa petite taille, sa structure solide et sa couleur blanche avec du marron entrelacé. Le cheval gitan est associé aux touristes irlandais qui voyagent en Irlande et en Grande-Bretagne. American Carther Horse Ce type de cheval est de race américaine et se distingue des autres chevaux par sa capacité à courir sur des distances pouvant atteindre un quart de mile ou moins, et certains chevaux de ce type ont enregistré une vitesse de 88,5 km heure. Cheval berbère Cheval berbère L'une des races originales de chevaux venus d'Espagne est de plusieurs couleurs, et ce cheval est utilisé par les Amérindiens dans leur ferme et pour l'équitation, mais il est en voie d'extinction à cet endroit, cela est dû à la présence de races plus grandes qui l'ont remplacé. Cheval berbère Il donne naissance à leur petit, qui Est appelé le poulain, et ces jeunes sont capables de se tenir debout peu de temps après la naissance, et devenir matures à partir de l'âge de 3 à 5 ans, et lorsque le cheval mal atteint la maturité, l'étalon est retiré du troupeau, pour trouver un autre troupeau de femelles qu'il peut diriger. Caractéristiques du cheval berbère Il a une variété de caractéristiques, et parmi ses caractéristiques physiques, il se caractérise par son poids léger et son dos et sa queue court. Son corps est fort et possède des sabots, et sa couleur prédominante est le gris, mais il peut être trouvé dans autres couleurs, comme le noir, le marron, et sa longueur est d'environ 1,47 à 1,57 mètres. Bien que ce cheval ne soit pas capable de bien marcher, il a une grande capacité à courir comme un coureur, et selon cette caractéristique, la race de ce type de chevaux a été utilisée comme stock pour développer d'autres races de chevaux utilisées pour les courses, tels que les chevaux pur sang, les chevaux carté horse, les chevaux standard bred et d'autres chevaux. On pense que la race du cheval de berbère est originaire d'Afrique du Nord au VIE siècle à l'époque où les envahisseurs musulmans sont arrivés dans cette région. Orientaux, y compris les chevaux arabes, turcs mènes et ibériques apportés par les envahisseurs berbères d'Europe après leur conquête de l'Espagne, et donc ce type comprend différents types, dont le cheval berbère algérien, tunisien et marocain. On peut dire que ce type de cheval se reproduit principalement à l'heure actuelle en Algérie, au Maroc, en Espagne et dans le sud de la France. Merci.